Je suis Michel Luoboué, je suis le directeur exécutif du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives en Côte d'Ivoire. Et nous travaillons sur les questions liées aux industries extractives et aux ressources naturelles en général. Il y a une réalité, un constat qui est amé et qui est triste, c'est que si on ne fait rien pour que la situation change, si on ne fait rien pour qu'il y ait une amélioration de cette qualité du carburant qui est consommé, qui est distribué à la pompe, dans 10 ans, dans 20 ans, on va se retrouver avec énormément de monde malade dans les hôpitaux sans qu'on ne puisse apporter vraiment des solutions à ces problèmes-là. On va se retrouver avec beaucoup de morts, de morts diagnostiquées, de maladies qu'on ne saurait expliquer. Et ce serait une situation alarmante. Alors, il ne faut pas attendre dans 10 ans ou dans 20 ans pour apporter des solutions. Il est mieux aujourd'hui qu'on puisse y réfléchir afin d'y remédier, apporter des solutions à ce problème. Il y a des pays qui l'ont réussi. Il y a des pays, par exemple, d'Afrique de l'Est qui l'ont réussi, qui sont à 50 ppm en matière de concentration de soufre ou à 50 ppm. Pourquoi demeurer encore à 2 000 ou à 3 000 ppm parlant de concentration de soufre dans le carburant qui est distribué à la pompe ? Il faut y apporter une solution. Merci. Merci.